Générique Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, Madame, Monsieur, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. L'Organisation pan-américaine de la santé tire la sonnette d'alarme. Une catastrophe humanitaire sans précédent est imminente vu que le pays dispose de très peu de moyens pour faire face au coronavirus. Même lecture du sénateur Jean-François Sildor qui met en garde contre une propagation accélérée du COVID-19. Il appelle le gouvernement ici à intensifier les campagnes de sensibilisation à travers tout le pays. Vers la reprise des opérations au niveau des aéroports du pays, à cet effet, une rencontre a eu lieu avec notamment la participation du responsable du MTPTC, du directeur de l'autorité aéroportuaire nationale et celui de l'Office national de l'aviation civile au FNAC. Lancement du premier portail du signalement d'images en ligne en Haïti, un dispositif pour dénoncer les abus sexuels sur des enfants via les réseaux sociaux. Et puis, pause de la première pierre de construction des nouveaux locaux du lycée Marie-Jeanne. Les travaux d'une période de 12 mois coûteront environ 130 millions de gourdes. Les expulsions de migrants et de demandeurs d'asile dans le contexte du COVID-19 posent problème. L'Organisation internationale de la médecine sans frontières appelle les États-Unis à suspendre ces opérations. Voilà, mesdames et messieurs pour l'essentiel de cette édition. Restez avec nous. Cette titre est un autre. Vous serez développé tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement de cette édition des formations. Comme annoncé en titre, Haïti a franchi la barre de la centaine dans deux cas d'infection depuis le mardi 5 mai. En conséquence, le ministère de la Santé publique et de la population MSPP doit se préparer à faire face à des situations difficiles compte tenu des faibles moyens financiers dont dispose le pays pour combattre le coronavirus. Un ennemi invisible et redoutable. En cas de complications chez les personnes infectées, les centres médicaux de prise en charge pourraient ne pas avoir toute la logistique nécessaire pour y répondre. Les autorités ont annoncé plusieurs commandes de matériel qui tardent encore à arriver en Haïti. Médecins sans frontières, MSF appelle les États-Unis à suspendre toutes les expulsions de son territoire vers l'Amérique latine et les Caraïbes. Des pays à faibles transmissions, malgré le risque de contagion et les implications pour la santé des gens, c'est bien les États-Unis ont continué d'organiser des voiles pour expulser les migrants et les demandeurs d'asile, dénonce Mark Bosch, le coordonnateur de MSF en Amérique latine. Il faut dire que la plupart des pays dans lesquels les déportés sont envoyés ont des systèmes de santé fragiles. Toute mesure qui contribue à la propagation régionale de la maladie ou à mettre les personnes en danger doit être arrêtée immédiatement, a déclaré pour sa part C.R. Joe Martin, coordonnateur général de MSF au Mexique. En Haïti, des tests effectués sur des déportés en provenance des États-Unis se sont révélés positifs au COVID-19. Dans le même chapitre, il faut dire que le COVID-19 pourrait provoquer une crise humanitaire sans précédent. En Haïti, alerte l'organisation panaméricaine de la santé de l'OPS. Je veux tirer la sonnette d'alarme d'une crise humanitaire imminente, a déclaré la directrice de l'OPS, Carissa Hétienne, lors d'une visioconférence à Washington mardi 5 mai. La responsable redoute une propagation plus importante du virus dans les semaines à venir, se basant sur les faibles moyens dont dispose Haïti pour faire face à cette pandémie. Il existe un risque réel d'épidémie majeure, suivi d'une crise humanitaire à poursuivie Carissa Hétienne, en encourageant les autorités haïtiennes à mettre en œuvre des mesures de concert avec une coalition de pays et d'organisations. Parmi ces mesures, l'accès quotidien limité au marché alimentaire et l'installation de steins d'hygiène pour le lavage des citoyens. L'accélération de la propagation du Covid-19 en Haïti inquiète au plus haut point. Le sénateur Pierre-François Sildor, le président du Sénat de la République, appelle en substance les autorités haïtiennes à intensifier la campagne nationale de sensibilisation pour éviter, dit-il, le pire. Selon lui, le gros de la population n'est toujours pas touché par la dite campagne. La population doit être sensibilisée davantage sur les gestes barrières. Sinon, on doit craindre le pire, a conclu le parlementaire. On va continuer à parler du Covid-19. Le pays pourrait faire face à une augmentation nette des cas de contamination du Covid-19 dans le pays. De l'avis du responsable de la direction d'épidémiologie du laboratoire national, la population doit continuer à mettre en application les mesures d'hygiène relatives à la pandémie afin d'éviter le pire, a indiqué le docteur Patrick Dely. On l'écoute. Nous n'avons pas qu'à dire exactement ce qu'il y a de la pandémie, mais souvent, il y a des expériences que nous avons à travers une grippe saisonnière qui est un mode de contamination à l'histoire de l'Assemblée. Nous pensons que dans le fait de l'Ambéa, nous avons posé des augmentations considérables de cas. Nous avons dit qu'il y a des prévisions qu'il y a de la pandémie, mais il y a des prévisions qu'il y a de la pandémie, et il y a beaucoup plus de cas qu'il y a de la pandémie. Mais nous, dans l'histoire naturelle, par nous, de l'Ambéa, nous pouvons observer que nous pouvons y avoir deux piques. Nous pouvons y avoir des piques dans une zone où nous avons parlé là-bas. Et nous pouvons y avoir des piques dans l'Octobre sur qui ça fait et qui genre, si il y a fait, il y a fait. Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire, c'est un bon, la transmission communautaire que l'Ambéa, c'est un constat. Oui, la quantité de cas nous jouent dans la transmission communautaire dépassée, pratiquement qu'à écomptée. Ça veut dire que l'Iprémiant a évolué. L'évolution, ça, et suivant les calculs, souvent les pensées, les... Autre nouvelle, Rafa International associé à l'Internet Watch Foundation et en collaboration avec le gouvernement haïtien, via le comité national de l'UTEC contre la traite des personnes et la brigade pour la protection des mineurs ont procédé le mercredi 6 mai 2020 au lancement officiel du premier portail de signalement d'images en ligne. Un dispositif pour dénoncer les abus sexuels sur des enfants en Haïti. La diffusion des images d'abus pédosexuels en ligne relève d'un problème mondial complexe mettant à payer la vie privée et l'avenir des enfants, écrit Rafa International dans un communiqué de presse. L'organisation souligne que la suppression et la prévention de ces images d'abus pédosexuels est une tâche multilatérale qui nécessite une collaboration mondiale. En ce sens, Rafa International s'est associé également au plus grand fournisseur de l'industrie technologique, la société civile des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Haïti, pour s'attaquer à ce problème. Rafa s'est engagé à faire progresser le portail de l'IWF Haïti et le fera par le biais d'une campagne baptisée iWePort. Le nouveau portail de signalement est accessible sur le www.weport.iwf.et et puis rafa.org. L'administration Moïse Jouta veut faire redémarrer sous peu les opérations de voyage à travers les différents aéroports du pays. C'est ce qu'a fait savoir mercredi 6 mai le titulaire du ministère des Travaux, Publics, Transports et Communications, l'ingénieur Joiseus Nader a cité fait une rencontre a eu lieu entre le responsable du MTPTC, le directeur de l'autorité aéroportueur nationale à AEN et celui de l'Office national de l'aviation civile au FNAC. Joiseus Nader a indiqué que des mesures spéciales seront adoptées au niveau des aéroports du pays afin d'éviter la propagation du Covid-19. On écoute la déclaration de Joiseus Nader au micro de Mario Sylvain et de Joseph-Philippe François. Nous avons dit à travers le monde, nous avons réfléchi comment réexamiser l'ensemble de l'activité qu'on a faite dans le pays. Et nous connaissons très bien, depuis le coronavirus, presque toutes les bagailles neutralisées ont fait le monde, notamment en Haïti. Nous avons même tout, nous avons été indifférents. Et c'est dans le cas que nous avons rencontré avec différents acteurs qui sont dans le domaine de l'aviation et de l'aviation. Pour les transporteurs, nous avons réfléchi avec vous, qui attendez vous, qui s'arrête vous, qui s'arrête vous pour nous avoir une solution, pour nous avoir comment, nous allons prendre un travail bientôt dans l'aviation. J'ai dit bientôt, bientôt j'ai besoin d'un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. Mais quand même, nous devons faire un débat pour nous connaître qui s'arrête, pour nous connaître qui s'arrête, pour nous connaître ce comportement et après adopter l'aviation dans l'ouverture. Parce qu'il n'y a pas de même temps encore, il n'y a pas de même temps, il n'y a pas de même temps. Il faut commencer à faire des simulations, il faut commencer à connaître les besoins. Et il y a besoin en termes de mentalité tout, en termes de comment baille-servisant qu'on y a, en termes de risous humaines, en termes de vitesse de baille-servisant, puisque nous n'y a pas de même temps à être très près encore. Comment baille-servisant ? Est-ce que nous n'y a pas de réfléchir à l'autre des gens qui nous baille-servisant pour que nous n'y a pas de gonfler des banques contre l'immigration, pour que nous n'y a pas de même temps à prendre des banques contre l'immigration. Et tout ça, on a réfléchi ensemble comment les ministères de Santé déjà font expérience, comment ils... Le ministre des Travaux publics est à pied d'oeuvre en vue de diminuer les dégâts que pourrait engendrer la saison pluvieuse cette année, selon le titulaire du ministère des Travaux publics, Ajoise Ustader, a par ailleurs critiqué le comportement de certains membres de la population qui, dit-il, décide de construire dans des endroits à haut risque, fragilisant ainsi l'environnement physique du pays. à ses propos. Depuis, nous voulons commencer à entreprendre le fur et à ce canal, différents canaux. Mais pas bien, nous avons des environs de 30 canaux à travers l'air métropolitaine. Et le canal, ça a eu, nous avons presque 25 à 30 kilomètres. Nous avons accès le plus souvent à 2 kilomètres, 2,7, 3 kilomètres. C'est parti au final de l'arrivée, au final de l'arrivée, pour un navet, à moins de 200, 200. C'est parti au final de l'arrivée. Les responsables du BMPAD et du ministère de l'Éducation nationale ont procédé à la pose de la première pierre de construction du lycée Marie-Jeanne, mercredi 6 mai. Les travaux qui doivent durer environ 12 mois, cotérant au trésor public. Après le 130 millions de euros, la présidente de l'amicale des anciennes du lycée Marie-Jeanne, Sofoni Marie-Louis, a salué l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, avec l'appui du BMPAD, de reconstruire l'établissement scolaire qui a été détruit par le CISP, du 12 janvier 2010. De son côté, le directeur général du BMPAD, la fille Zemmé, Ignace Saint-Fleur, a réaffirmé l'engagement pris par son institution pour supporter la reconstruction du lycée Marie-Jeanne. Dans l'intérêt des jeunes filles, Ignace Saint-Fleur demande, responsable du lycée, de tout faire pour protéger les nouveaux locaux, une fois qu'ils rentreront en possession à déclé, Ignace Saint-Fleur. Poser une première pierre, c'est poser un jalon pour l'avenir, c'est se tourner vers le futur et s'inscrire la durée. Les moments de crise profonde au sein d'une société forcent toujours à émerger des femmes et des hommes d'un courage exceptionnel capables de faire renaître l'espoir en passant de la parole aux actes, de l'ambition à l'action, du rêve à la réalité, du projet à la pierre. Ainsi, témoins et acteurs présents ou agissants de loin, dont les efforts ont contribué au-delà des aléas du confinement face au fléau du Covid-19, à passer du projet à la pierre par l'avènement de cette cérémonie qui donne le bon bas au démarrage des travaux de reconstruction du lycée des jeunes filles, vous êtes de ces femmes et de ces hommes-là. Et c'est le cas aujourd'hui pour le lancement de la reconstruction du lycée des jeunes filles, véritable boussole de la formation de la femme haïtienne pour le devenir de la nation, le sacrifice d'être ici aujourd'hui, même exposé aux risques associées à la pandémie du coronavirus, ce veut un devoir imparable auquel nous saurions nous dérober. Présent à cette cérémonie, le directeur départemental de l'Ouest du ministère de l'Éducation nationale a remercié le président Jovenel Moïse et le chef du gouvernement pour leur détermination de doter le pays d'établissements scolaires, respectant les normes établies pour faciliter l'apprentissage des jeunes. Il dit espérer que plusieurs autres projets du Jean pourront voir le jour avant l'entend, lui, Fritz d'Orméville. Le tremblement des terres de 2010 a détruit presque toutes les infrastructures scolaires du pays et en particulier au niveau de ce département. Et les écoles, les écoles publiques, en grande partie, étaient détruites. Mais avec la volonté manifeste de l'État, il y a certains bâtiments scolaires, tant des écoles nationales et des lycées ont pu être reconstruits. Et aujourd'hui, avec la volonté de l'exécutif, nous sommes ici pour lancer la reconstruction du lycée du centre-canténaire comme nous venons de faire pour le lycée Marie-Jacques. Et nous devons utiliser notre langage pour remercier le chef de l'État pour sa volonté ainsi que le Premier ministre et son gouvernement pour reconstruire nos différentes écoles publiques détruites par le tremblement des terres. Le lycée du centre-canténaire en est une. Le président de l'association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti informe que son syndicat continue de faire pression sur les autorités pour qu'elle prenne la décision de réviser à la baisse à la prix. À la pompe, Jean-Jeuméhu révèle que le ministère de l'Économie et des Finances a lui assuré que cette baisse interviendra sous peu. Jean-Jeuméhu. Selon Jean-Jeuméhu, la baisse des prix des produits pétroliers sur le marché national permettra à la population de respirer un peu, rappelant que l'épétrole est un produit transversal qui a des effets directs sur le coût des denrées alimentaires, notamment. Voilà, Madame, Monsieur, pour l'essentiel de cette édition des formations. Merci à vous qui l'avez suivi. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous suivre sur Canal+, Télé-Haïti. Vous pouvez aussi nous suivre sur les différents réseaux sociaux dont Facebook, Instagram, YouTube et Radio-Télévision-Pacifique.com. Restez avec nous, Madame, Monsieur, pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.